Générique Elle est votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Marc Toitier. Bonjour. Bonjour David. Réveillez vous retrouver très cher. Moi de même, moi de même. 13 000 milliards de dollars. C'est quoi votre avis 13 000 milliards de dollars ? Il y a beaucoup de choses, 13 000 milliards de dollars, je ne sais pas. Le stock de toutes les dettes publiques qui sont à taux négatif. Historiquement, on est au plus haut. Au plus haut, quand on regarde le stock. Et encore, ça dépend des jours. Des fois, ça augmente un petit peu plus. Quand on regarde le cumul des dettes publiques mondiales qui sont rémunérées à taux négatif, les gens sont prêts à perdre de l'argent en prêtant aux États. Voilà, on est au plus haut. On se dit... Il y a un problème. Houston, il y a un problème. Houston, il y a un problème. Non, vraiment, c'est inquiétant. Évidemment. Je veux dire, aujourd'hui, on marche sur la tête. J'ai envie de dire, c'est presque le capitalisme. On marche sur la dette. Oh, elle est belle. Oui, on marche sur la dette, effectivement. C'est le capitalisme qui fonctionne à l'envers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un épargnant perd de l'argent. Quelqu'un qui place son argent dans des obligations d'État, un placement de père de famille, finalement, on perd de l'argent. État français, zéro. Même négatif. Jusqu'à 9 ans, c'est du négatif. La semaine dernière, on a même touché à la dette à 10 ans en taux négatif. C'est effectivement, je dirais, une absurdité. C'est quelque chose qui est anormal, si vous voulez, en quelque sorte. C'est anormal, mais ça dure et c'est de pire en pire. Ça dure pourquoi ? Ça dure parce qu'effectivement, on a cet opium des banques centrales, entre guillemets. Heureusement qu'elles sont là, quand même. Il est mignon. Il y a deux choses. Vous savez, j'ai toujours défendu Mario Draghi. Heureusement qu'il est arrivé en 2011. Il a sauvé la zone euro à plusieurs reprises. C'est quelqu'un qui restera dans l'histoire, de façon positive, jusqu'à présent. Il a baissé les taux d'intérêt à zéro. Il a relancé la croissance. Il a sauvé la zone euro pendant la crise grecque. Bravo. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il va trop loin. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a ? C'est la semaine dernière, qui a relancé un petit peu ses taux d'intérêt négatifs, qui avait baissé les taux d'intérêt à long terme. Mario Draghi, il a relancé en disant, ne vous inquiétez pas, si jamais il y a un petit problème, je remettrai encore ces planchers. Il a fait de la réassurance, c'était pour rassurer un peu. Oui, mais ça, c'est dangereux parce qu'il ne faut pas l'oublier. La Banque Australie européenne a fait à peu près 3 000 milliards d'euros de planchers. Je rappelle rapidement ce que c'est. C'est qu'on crée de la monnaie ex nihilo, ça veut dire à partir de rien, sans contrepartie au bilan de la Banque Centrale. Donc, c'est quand même dangereux. Alors, c'est vrai que normalement, et là, c'est là où on se trompe, normalement, ça crée... Mais c'est dangereux, vous dites, en même temps, c'est ce qui a sauvé la zone euro. Alors voilà, c'est là où j'arrive. C'était important de le faire. À ce moment-là... Ça pensait complexe. Non, non, pas du tout. Quand on était en 2011, 2012, 2015, c'était justifié. C'était justifié, il fallait le faire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ça devient dangereux. Alors, c'est là où on se trompe, je pense. Donc, il serait Mario Draghi, il reste comme ça, les bras ballants... Non, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on vous dit, mais il n'y a pas d'inflation, donc on peut y aller. Parce que c'est vrai que normalement, quand vous faites de la planche... Mais c'est ça, en fait. Quand vous faites de la planche... Mais l'anomalie étant moderne, c'est qu'il n'y a plus d'inflation. Voilà, exactement. Mais attention, justement, c'est ça le problème. C'est qu'on a, donc, je vous rappelle, cette planche de fabriquer 3 000 milliards d'euros dans la zone euro, 4 000 milliards d'euros aux Etats-Unis, il ne faut pas oublier. Il y a aussi ça. Il y a des sommes également... Qui ont servi à quoi ? Qui ont servi ? Alors, normalement, qui doivent servir à relancer la croissance. Alors, ça a marché aux Etats-Unis. Donc, on est monté, là, on est à plus de 3,2. Le taux de chômage est tombé à 3,6%. Un plus bas depuis les années 1969. Donc, tout va bien. Effectivement, là, ça a fonctionné. Chez nous, on n'en est pas là. On a une petite croissance. Sur 10 ans, la croissance annuelle moyenne de la zone euro, c'est 1,2%. Donc, tout ça pour ça. Donc, c'est ça le problème. C'est l'adéquation, entre guillemets, entre ce qu'on met comme moyen et ensuite les résultats. On en a eu très, très peu. Pareil au Japon, un peu mieux au Royaume-Uni. Mais parce que tout ça, ce sont les pays qui ont fait cette planche à billets. Donc, le danger, c'est qu'on se dit, pourquoi se priver ? Parce que de toute façon, il n'y a pas d'inflation. Donc, on peut y aller. Et c'est là où on se trompe d'inflation. Il n'y a pas d'inflation, effectivement, sur les prix à la consommation. Mais il y a une inflation sur le prix des actifs. Sur, effectivement, ces bulles immobilières. C'est-à-dire boursières, d'abord, obligataires, également. Boursières, plein de gens vous diront, mais regardez le ratio court sur bénéfice par action, la cherté des marchés. On est dans une moyenne historique. Ce n'est pas spécialement cher. Ça, c'est avec des profits qui se maintiennent. Et c'est là où ça ne marche pas. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, nous avons, encore une fois, les derniers indicateurs avancés, les directeurs d'achats. Au niveau mondial, l'indice industrie-monde, donc, est tombé sous la barre des 50. Je rappelle qu'en fait, cet indicateur, il y a une barre à 50. Au-dessus, c'est la croissance de l'activité. En-dessous, c'est le recul de l'activité. – Et l'industrie, c'est 15% du PV mondial. – D'accord. – C'est un peu plus. – C'est un peu plus. – Non, non, c'est un peu plus. – 20, 25, c'est… – C'est vrai que chez nous, ce n'est pas beaucoup. Chez nous, quand je dis les pays riches, mais dans les pays émergents, c'est encore, effectivement, un point qui est important. Mais néanmoins, c'est un plus bas depuis octobre 2012. Donc, aujourd'hui, ça veut dire qu'il y aura forcément un impact. Et même, l'indice monde, avec services et industries, est à 51,2. Donc, ce n'est pas négatif, mais ce n'est pas non plus formidable. Un plus bas depuis 2016. – Donc, croissance mondiale qui ralentit, qui reste pour l'instant en spontané autour de 3%, ce qui n'est pas catastrophique. – Oui, je pense qu'on fera plutôt 2,8% cette année. – Oui, c'est question du trait, tout ça. – D'accord. Oui, mais bon, mais le problème, c'est que ça peut aller au-delà. Et qu'ont fait les marchés la semaine dernière. Donc, normalement, ces indicateurs auraient dû générer une baisse des marchés boursiers. Or, ils ont surpondéré, justement, les déclarations des banques centrales en se disant, ben non, finalement, bon, on s'en fiche complètement de ce ralentissement, voire de cette récession industrielle, puisque les banques centrales vont distribuer de l'opium gratuit. Donc, c'est là où on frôle l'overdose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on oublie à quoi ça sert, cette blanche liée. – Mais ça sert aussi quand même à financer l'économie, pardon, mais des taux qui sont bas sur le taux à 10 ans français, à zéro, ça veut dire que l'État s'en est pour pas cher, les particuliers s'en est pour pas cher quand ils veulent acheter leur maison, leur appartement, les entreprises qui veulent investir, s'en est pour pas cher, c'est bon pour l'économie, ça. – Bien sûr que c'est bon, mais là aussi, deuxième erreur. Parce qu'on pense que parce que les taux d'intérêt sont très bas, on peut s'endetter de façon exceptionnelle. Attention, la dette, elle est toujours là. C'est pas parce qu'on s'endette à 1%, voire à zéro, que la dette est disparue. Il faudra quand même la rembourser. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, j'ai envie d'acheter un immeuble, par exemple. Les taux de son bas, je me dis, ben tiens, je vais acheter un immeuble. De toute façon, à zéro, neuf, peut-être un peu plus pour un immeuble. Donc, c'est pas cher. Donc, j'y vais. OK. Et j'espère pouvoir louer tout ce qui est dans cet immeuble. Mais si demain, j'ai un retournement de conjoncture, je ne pourrai pas, je n'aurai pas mes loyers correspondants. Donc, par contre, ma dette, elle sera toujours là, même à 1%, mais j'aurai quand même ma dette. Et je devrais rembourser cette dette. Donc, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est ce que j'appelle un aléa moral. C'est-à-dire que, comme les taux sont bas, voire négatifs, mais aujourd'hui, alors évidemment, l'État, c'est encore plus fort. L'État vous dit, mais arrêtez de m'embêter avec ma dette publique. Puisque de toute façon, regardez, j'ai eu des taux d'intérêt qui n'ont jamais été aussi bas. Et c'est là où c'est très dangereux. C'est là où on a perdu, si vous voulez, la vertu, entre guillemets, des marchés financiers. C'est que normalement, quand votre dette publique flambe, je dois avoir une sanction. On doit vous dire, attention, là, vous allez trop loin. On est peut-être rentré dans un nouveau paradigme. Donc, les taux d'intérêt... Non, mais ça ne veut rien dire. Si, on est entré inère des taux bas pendant très longtemps, ils vont rester bas, ça sera soutenable. Et les pays qui auront investi dans la transition écologique, dans l'environnement, dans les nouvelles technos, c'est eux, justement, qui sortiront gagner. On oublie que, généralement, ces taux bas sont des indicateurs avancés, je dirais, soit d'une récession, soit d'une déflation, soit les deux. Regardez ce qui se passe au Japon. Ça, c'est dans une logique du passé. Non, pas du tout, je ne suis pas d'accord. Regardez ce qui se passe au Japon. On a, effectivement, des taux à zéro depuis 20 ans. Ils en sont morts ? Combien, la croissance au Japon ? 0,6% par an. C'est un pays qui est riche, qui n'en semble même pas 4% de chômage. Ah, voilà, vous l'avez dit. Non, c'est un pays qui, effectivement, est auto-centré sur lui-même. Ça veut dire que 97% de la dette publique japonaise est détenue par des Japonais. Si demain, regardez ce qui passe en Italie, par exemple, où les taux d'intérêt sur la dette publique sont encore à plus de 2%. Donc, ça veut dire que si jamais il y a un risque, là, les taux d'intérêt augmenteront. Donc, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Ces taux bas ne suppriment pas la dette. Il est dû le corps. C'est vrai qu'on a une sorte, encore une fois, d'opium du peuple, finalement, où on se dit, ça ne se voit pas, ça ne fait pas mal. Donc, tout ça se finit mal, ça fait mangueulier. Non, parce que... Les banques centrales ne seraient pas la manœuvre. On dirait, oh là là, ça ralentit, il n'y a pas d'inflation. Que font les banques centrales ? On n'est jamais contents, disons. Non, 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 pas du tout. Encore une fois, la banque centrale... Elle devrait faire quoi alors ? Elle devrait faire quoi ? Elle a un rôle qu'on appelle... Marc Touretti à la banque centrale, c'est quoi ? Non, mais c'est très simple. Elle a un rôle qu'on appelle contracyclique. C'est-à-dire que quand, effectivement, je dirais, ça va mal... Ça ralentit ? Il faut relancer la machine. Donc, c'est ce qu'elle fait ? Non, pour l'instant, encore une fois, mais si ça fonctionne, si votre politique monétaire fonctionne... C'est ce que je veux que tout à l'heure... Si, effectivement, j'avais 4%... Oui, mais je parle de 1% de croissance. Donc, avec 3 000 milliards d'euros de planche à billets. Si je mets encore de la planche à billets, je vais avoir tout ça pour 1% de croissance. Donc, on fait quoi ? À la fin, il faudra payer tout ça. Moi, je pense que, c'est ce qu'on a vu dernièrement, les marchés avaient chuté de 15%, le marché boursier, très bien. On avait une respiration. Là, ça repart, effectivement, de plus belle. Je pense qu'on doit avoir une correspondance entre la réalité économique et la réalité financière. Alors, c'est vrai qu'en plus, le cycle électoral américain où Trump met la pression aux États-Unis sur Jérôme Powell... C'est totalement désynchronisé aujourd'hui entre l'activité, encore une fois, économique et ce que nous dit la bourse. Pas complètement désynchronisé, mais on a un écart, si vous voulez. On a cette bulle qui s'est reformée. Donc, ce n'est pas grave. Elle se dégonfle, elle se reforme. Donc, finalement, on y arrive. Donc là, je pense qu'on aura de nouveau, comme l'année dernière, j'avais dit, moins 15%, ça fait moins 15%. On a redémarré, ça repartira à moins 15%, et ainsi de suite. Donc, si, effectivement, on sort sur ces vagues, très bien. Bien, le problème, c'est plus au niveau de la dette publique. Et, encore une fois, généralement... Pour beaucoup, ce n'est plus un sujet aujourd'hui. Non, non, mais encore une fois, quand on a... Est-ce que vous ne vous trompez pas de combat ? Alors, voilà, pour tout vous dire, je me suis posé la question. Et je me suis dit, peut-être que j'ai vieilli, même si je suis toujours jeune. Peut-être que... Je ne suis pas encore vu, j'ai que 48 ans et demi. Mais bon, alors, peut-être que, effectivement, c'est une question qu'on se pose. Peut-être qu'effectivement, l'avenir, c'est des crypto-monnaies, c'est tout ça. C'est vrai, tout ça. Mais, quand même, il ne faut pas oublier que dans l'histoire du monde, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même le bon sens, le bon sens qui, tôt ou tard, il prend le dessus. J'arrive pas à comprendre le bon sens de la Banque Centrale Européenne face à un petit ralentissement. Qu'est-ce qu'elle doit faire ? Aujourd'hui, le problème, c'est que, encore une fois, c'est les moyens qu'on met avec l'efficacité de ces moyens. Oui, ça, c'est vrai. Il y a un vrai sujet. Mettre autant d'oseilles, autant d'argent pour, derrière, avoir des résultats qui sont discutables. Je peux permettre une parenthèse. en fait, les 10 ans de la mort de Michael Jackson, c'est que, du moins, ce qu'il a fait. Il s'est shooté, il est arrivé, je dirais, aux anabolisants, ce que vous voulez. Et après, sauf qu'il a mis la dose de trop. Et il est mort. Donc, c'est exactement pareil. Mais la dose de trop, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le risque, c'est quoi ? C'est qu'il y a une perte de confiance ? Le risque, c'est quoi ? Moi, je pense, vous à moi, le risque, c'est qu'on ait un gros corporate, une grosse boîte qui fasse défaut. Mais ça peut arriver. Et là, pour le coup, on se dit que tout ça est quand même très fragile. Mais il y a un autre exemple très simple. Parce que la fin d'année 2018, ça a baissé quand même très vite, très rapidement. Mais regardez, aujourd'hui, les comptes d'exploitation des banques, elles ont un gros problème. C'est-à-dire qu'elles doivent, sur les dépôts à vue, normalement, c'était leur bas de laine, entre guillemets. Là, si vous laissez votre argent dans une banque européenne, elle doit payer le taux. À la banque centrale. À la banque centrale, c'est moins 0,4%. Alors après, bon, elles disaient, c'est pas grave. Je vais me refaire, entre guillemets, sur les taux à long terme. Là aussi, ils sont négatifs. Donc, comment va vivre, effectivement, cette banque ? Est-ce que demain, il n'y a pas un risque dans les comptes d'exploitation, effectivement, des banques ? Et puis, n'oublions pas, l'épargnant. Le système du capitalisme, c'est ça. C'est que l'épargnant, effectivement, épargne. Et avec cet argent, on l'utilise pour investir, faire de la croissance. Il ne faut pas oublier derrière le but. Le but, c'est l'activité économique et, bien sûr, l'emploi. Alors, ce n'est pas que la croissance, on détruit la planète. Ça peut être la croissance dans les services, dans l'innovation, etc. Où là, on va améliorer, effectivement, la planète. On ne va pas la détruire. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, toutes ces injections n'alimentent pas cette croissance. C'est là où ça ne colle pas. Et donc... Alors, encore une fois, et si la Banque Centrale Européenne finançait directement, alors ce n'est pas dans son mandat aujourd'hui, mais des projets, des projets d'investissement ? Alors voilà, là, c'est différent. Là, effectivement, là, on a une garantie. Parce qu'effectivement, rééditer des rachats d'actifs, où on crée de la monnaie, on crée de l'argent pour acheter des obligations souveraines, allemandes, françaises, italiennes, pour faire baisser ton intérêt, on voit que ça a marché. Mais il a fallu mettre beaucoup d'argent pour un résultat qui est là, mais qui n'est pas exceptionnel. Parfois, ça marcherait demain, alors que ça a marché moyennement hier. Mais ça ne marchera pas. C'est discutable. Après, la question de faire autre chose, cet argent, se pose, mais... Enfin, se pose nous, parce qu'on est là, le cuivissier, son de chaises. Mais la BCE, elle ne se les pose pas, ces questions. Non, mais encore une fois, c'est que c'est une fuite en avant. Elle se dit, finalement, la seule arme que j'ai... C'est là où on peut en voir... Je commence à en vouloir à Mario Draghi, que j'aimais beaucoup. C'est-à-dire qu'il laisse encore la patate chaude, et on continue, on réalimente la dette. Aujourd'hui, vous savez que la dette mondiale, publique et privée... 250 000 milliards de dollars. Voilà, c'est 305% du PIB mondial. Alors, peut-être que ça va passer. Mais tant que les taux sont bas, ça passe très bien. Oui, tant que les taux sont bas, mais un jour, ils vont remonter. Oui, mais remontez pas par la... C'est pas Saint-Esprit qui va les faire remonter. Rien dans l'Italie. Ah, c'est pas pareil. Mais si, tout le problème est là, c'est que pour que ça fonctionne, il faut de la confiance. Il faut de l'horizon. Il faut de la perspective. Il faut une vision du monde. C'est quoi la vision du monde que nous avons aujourd'hui ? C'est la planche à billets. C'est pas une vision du monde. C'est extrêmement dangereux. Et donc, en plus, il y a tellement de risques autour de nous, quand on voit effectivement les entreprises qui sont survalorisées. Là aussi, toute cette bulle technologique, on valorise des licornes. J'aime beaucoup les licornes. On les valorise 1 milliard d'euros. Il y en a plus de 250 qui valent chacune 1 milliard de dollars. Et malgré ça, il n'y en a quasiment aucune qui ont gagné de l'argent. Et combien, in fine, en gagneront-elles ? Donc, c'est ça la difficulté. C'est qu'on rase gratis, on lâche. Mais en même temps, le CAC 40, il est à 5500 points. Et il n'y a pas de quoi avoir peur. Et encore une fois, je vais lui ressortir. Il est venu le 24 janvier dans cette émission. Il y a un risque de voir le CAC tomber à 4200 points cette année. On est à 5500 points. Il faut changer de métier. Non, pas du tout. J'ai toujours dit qu'effectivement, il faut arrêter celui-là. Tu ne l'as pas volé. Mais l'enjeu, c'est que... Non, mais moi, je revendique. On a effectivement aujourd'hui, le vrai enjeu, c'est qu'on avait cette baisse de 15%. On a eu ce rebond qui va au-delà. Moi, c'est très bon pour mon dernier livre. Il fonctionne encore. Évidemment, je vais faire un livre tous les ans. Là, il va encore fonctionner une année. Mais encore une fois... Parce que c'est un monde de bulles qui se réactive en permanence. Donc, moi, le but... À l'infini des temps, vous aurez raison. Non, mais non, mais non, mais non. Bien, un jour, on aura une grosse correction. Non, mais rien ne justifie aujourd'hui... Rien ne justifie une correction sur les marchés aujourd'hui. Les taux sont bas. Les banques centrales sont à la manœuvre. La croissance mondiale, c'est 3%. Ça ralentit. Les profits des entreprises ne sont pas si mal orientés. Le pétrole est à 65%. Donc, il n'y a pas de... Rien ne justifie une correction. Quand on met de l'opium, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, tant qu'on fait... On est dans un paradis artificiel, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça, la vie. C'est ça qu'on donne à nos enfants. On est en train de donner une fuite en avant. On a oublié que la création de richesse, c'est du travail. C'est de la prise de risque. Là, aujourd'hui, on est tous soit à zéro. Donc, c'est le capitalisme qui ne fonctionne plus. Vous comprenez ? Tout ça parce qu'on a peur, justement, de se faire mal. Non, des fois, il faut se faire mal. C'est là où... Je vais vous faire une surprise. C'est là où je serai presque ami, entre guillemets, avec Jean-Claude Trichet. Là, effectivement, aujourd'hui, d'ailleurs, je crois qu'il le dit, de temps en temps, il faut avoir, je dirais, une vraie politique monétaire et surtout des taux d'intérêt qui correspondent à la réalité économique. Aujourd'hui, avec 100% de dette publique et des taux d'intérêt historiquement bas, ça n'a pas de sens. Des taux d'intérêt plus haut, mais vous tuez le peu de croissance. Non, mais regardez aux États-Unis, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont remonté leurs intérêts. Non, les taux d'intérêt à zéro, c'est très bien, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais remettre encore de la planche à biais. Mais il faut bien comprendre, c'est ça que le problème, c'est qu'on est dans le court-termisme. On ne regarde pas dans le long terme. Mais ça, ça va se payer. C'est inévitable. C'est exactement comme en 2007, quand on disait, bon, les subprimes, c'est l'avenir, il faut continuer comme ça, si t'en n'as pas, t'es nul, etc. Alors, c'est quoi les subprimes d'aujourd'hui, alors ? Mais c'est ça le pire. C'est que les subprimes, à l'époque, c'était une dette privée qui était dangereuse. Aujourd'hui, les subprimes, c'est de la dette publique. Il y a deux écoles qui disent que tant que les taux sont bas, tout ça... Mais je suis d'accord. Encore une fois, le service de la dette n'est pas un problème aujourd'hui. Je suis d'accord, parce que les taux sont bas. Mais il faut se poser la question, pourquoi les taux sont bas ? Parce que pour des raisons structurelles, parce qu'il y a vieillissement démographique, parce qu'il y a rupture technologique, parce qu'il y a précarisation du marché de l'emploi, pour plein de raisons. Non, ils sont bas parce qu'on a effectivement un marché du tout. Vous savez, Marc, quand on est au plein emploi, dans certains pays, comme les États-Unis, comme l'Allemagne, on devrait avoir un retour de l'inflation qu'on ne voit pas. Mais c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, vous ne m'avez pas écouté. Si, j'ai expliqué ça. L'inflation, elle n'est pas sur les prix à la consommation. L'inflation, elle est sur le prix des actifs. Alors, ce n'est pas dans le mandat de la BCE que de contrôler le prix des actifs. Ah ben si, oui, mais c'est dans le mandat de la BCE d'assurer la stabilité financière. Ça, c'est vrai. Eh oui. De manière indirecte. Eh oui. Et comme la Réserve fédérale. Et là, aujourd'hui, rappelez-vous, vous étiez jeune. Oui. Alan Greenspan, en pleine bulle Internet. Tout le monde disait, ah l'Internet, mais moi, moi, je l'ai dit. C'était effectivement à l'avenir, mais il y avait des... Dès que ça s'appelait de dot com, ça flambait en bourse. Et lui, il a dit, tout simplement, il a fait son boulot. Il a dit, il y a eu une exubérance irrationnelle. Et bam, les marchés ont baissé. Il a dit aussi, si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé. Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est un autre moment. Non, mais ce que je dis pas là, c'est que c'est le travail d'un banquier central, de temps en temps, de siffler la fin de la récré. Les gars, on a été trop loin. Vous avez 100% de dettes publiques. Je vous donne encore du cash comme ça, gratuit. Ce n'est pas normal. C'est ça qui, aujourd'hui, est dangereux et qui, à mon avis... Et là, dernier élément, on savait qu'on a ce qu'on appelle une inversion de la courbe des taux. Ça veut dire que les taux longs, justement, les taux, donc les obligations d'État, sont plus bas que les taux courts. J'ai vérifié aux États-Unis, depuis les années 70, je crois que vous avez un graphique également, mais à chaque fois qu'on a eu ça, il y a eu derrière une récréation. La réponse à ça, c'est que, sur 50 ans, sur cette récession, 9 fois la inversion de la courbe des taux, elle avait prévue 9 fois. Elle a prévu, la courbe des taux, elle a prévu plus de fois la récession qu'elle est arrivée. Oui, parce qu'il n'y a eu qu'une fois où ça n'a pas marché, c'était en 1998. Non, pourquoi ? Parce qu'il y en avait la révolution Internet à l'époque. Donc, c'est ça qui a prolongé le cycle. Mais c'est arrivé ensuite en 2000-2001, et là, ça a très bien fonctionné. Bon, il reste 30 secondes, juste 30 secondes avec Marcotti, avant de lui dire au revoir, ce qui est trop très dur. Après-demain, c'est vendredi, il y aura cette rencontre tant attendue entre Xi Jinping et Donald Trump, au G20, à Osaka, au Japon. On n'attend pas de miracle, mais déjà, les marchés seraient contents si les négociations reprenaient sérieusement. Rien que ça, ça serait satisfaisant. Oui, ça aussi, c'est pareil. Est-ce que ce n'est peut-être pas le moment de dire stop à la Chine ? Parce que je sais qu'en France, on tue Trump à toutes les sauces, on le déteste. Ok, très bien, il déconne sur Twitter, ce que vous voulez. Mais c'est comme Reagan dans les années 80, c'est le seul qui a osé s'affronter au Japon. Et il a tué l'hégémonie du Japon. Il a sauvé l'Amérique, il a affaiblit le Japon. Aujourd'hui, Trump, il a compris que si on ne fait rien face à la Chine, la Chine, qui est déjà la première puissance mondiale, si on regarde les pays en parité de pouvoir d'achat, va peut-être être vraiment la puissance mondiale. Et elle ne fera pas de cadeau. Les Américains, finalement, ils nous ont fait quelques cadeaux. La Chine ne fera pas de cadeau, parce que c'est une dictature, ils ont donc le temps et ils font ce qu'ils veulent. Peut-être que c'est le moment de dire stop à la Chine. Et moi, je dis aujourd'hui, finalement, je sais qu'on n'aime pas Trump, peut-être que je vais choquer en disant ça, finalement, c'est peut-être lui qui a raison. C'est-à-dire que de dire à la Chine, aujourd'hui, stop. On va essayer de calmer le jeu, et finalement, de raisonner d'égal à égal. Parce que si on ne fait pas ça, la Chine va continuer. Et là aussi, si on regarde les électricités de la Chine, ça ralentit très fortement. N'oubliez pas que la Chine, chaque année, sur à peu près 3% de croissance mondiale, il y a 1,2 point qui vient uniquement de Chine. Donc là aussi, on aura un impact. Ceci, ce n'est pas dans les marchés. Ça réagira. Donc, de temps en temps, il faut dire stop. Que ce soit pour la Banque Estrelle Européenne, que ce soit pour la Chine. Donc, vous encouragez Trump à taxer toutes les importations chinoises. Non, je veux dire, il faut faire attention. Sachant que taxer un truc qu'on ne peut pas substituer dont on a besoin, c'est quand même un peu débile. Mais Trump, ce n'est pas un débile. Enfin, je n'espère pas. En tout cas, lui, il est dans la négociation. Ce qu'il veut. S'il ne veut pas tuer la Chine complètement. Mais c'est une balle d'entier, surtout. Mais non. Mais surtout, il faut négocier. J'ai compris sa stratégie. Il tape du poing sur la table et après, on va trouver un accord. Et c'est ça qu'il faut faire. Il a besoin ou pas, j'en parlais avec Joël Cattelli la semaine dernière, il a besoin ou pas d'aboutir à un accord Donald Trump dans le cadre de sa campagne et de sa possible réélection. Parce que dans les deux cas de figure, en termes de comme politique, ça se défend de fait d'avoir un accord ou pas d'avoir un accord. Ce qu'il veut, c'est montrer qu'il est fort, que les Américains restent effectivement à la première chance mondiale, mais trouver quand même un accord. Si c'est une guerre commerciale mondiale, je l'ai déjà dit ici, si le commerce mondial s'effondre, la croissance mondiale va aussi s'effondrer. Donc, personne n'a intérêt. Mais pour l'instant, on y va tout droit. Non, parce qu'encore une fois, c'est juste... La croissance du commerce mondial sur deux trimestres, c'est négatif. Oui, tout à fait. Donc, c'est effectivement une décroissance. Mais je veux dire, de ce point de vue-là, il fallait peut-être mettre les hauts là pour repartir sur des bases plus saines. Et là aussi, et je pense que si je reviens encore une fois sur toutes les entreprises, Google et autres, les GAFA, là aussi, il faudra mettre les hauts là de temps en temps. Parce que sinon, on a cette chute en avant. Et là, il part dans tous les sens. Mais non, pas du tout. C'est ça qui m'inquiète, si vous voulez. C'est qu'aujourd'hui, on est dans cette chute en avant. Non, on ne veut pas se faire mal. Mais des fois, quand vous avez un abcès, il faut le percer pour passer. Parce que sinon, l'abcès, il grossit. Et après, ça peut faire très mal. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on est à la croisée des chemins. Alors, peut-être qu'on va avoir un été difficile, peut-être. Mais néanmoins, ça serait bon... CAC 40 à 4200 points, il avait dit en début d'année, on est à 5,5. Mais il n'est pas fini. Il n'est pas fini. Mais non, mais je ne veux dire pas, c'est que je reste malgré tout, entre guillemets, optimiste, je pense qu'on aura un semblant d'accord. Ce qui m'inquiète, par contre, c'est que vous l'avez dit, l'accord, c'est États-Unis, Chine, et nous, là-dedans. Et l'Europe, là-dedans. Elle va ramasser les miettes. Ça, c'est effectivement dangereux. Là, on aurait besoin d'une Europe forte pour dire qu'on fait un accord tripartite avec l'Europe. Là, on est complètement absent. Allez, merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir. C'est toujours agréable, comme à chaque fois. Bonnes vacances, malgré tout. Marc Toitie, donc, l'École de Spark Toitie, qui t'a l'été de la grande interview en direct sur Boursorama. Salut, Marco. Salut. Salut.